T'en as sûrement marre d'avoir un profil LinkedIn qui n'est pas optimisé, t'en es pas fier, tu sais pas quoi mettre dans ta bannière, tu sais pas comment remplir tes expériences, tu sais pas comment vraiment l'améliorer pour être sûr qu'il va attirer les bonnes personnes, qui va les inciter justement à venir discuter avec toi. C'est donc pour ça que j'ai fait cette vidéo, j'ai voulu vous aider, t'aider à optimiser ton profil comme une page de vente. Aujourd'hui LinkedIn ce n'est plus un CV, c'est pas un CV classique, non je suis désolé, c'est vraiment une page de vente. Donc c'est à la fois un CRM, un portfolio, une carte de visite digitale, c'est aussi ton site web, c'est ta landing page, ta page de vente en ligne et il doit travailler pour toi non-stop, H24, 7 jours sur 7. Donc pour ça forcément il faut le travailler, il faut l'optimiser, il faut penser chaque détail pour attirer les bonnes personnes et les engager, les faire passer à l'action. Donc à la fin de cette vidéo tu sauras exactement comment bien construire ton profil LinkedIn, tu pourras soit suivre en fonction de ce que je dis en direct, mettre en pratique justement chaque conseil que je te donne ou bien revoir la vidéo, t'arrêter sur chaque point et vraiment le faire en même temps sur ton profil. Voilà, le but c'est vraiment de t'aider exactement à construire ton profil. Donc à la fin de cette vidéo tu sauras comment le faire. Je me présente, si jamais tu ne me connais pas encore, je t'invite à suivre cette chaîne, je t'offre énormément de conseils sur la prospection LinkedIn. Je suis donc Alexandre Toron, j'ai 30 ans, j'habite en Nouvelle-Calédonie et j'aide les professionnels francophones, les professionnels donc les commerciaux, les dirigeants, les PME, les indépendants, les coachs, bref tout ce qui est B2B à trouver des clients sur LinkedIn et sur le web sur le long terme. Donc je t'invite à suivre cette chaîne, je pense que ça va te plaire. Et bah c'est parti non ? Mais juste avant, le générique. Allez, on commence avec un premier profil. Voilà, pour partir vraiment de la base, Mike Smith. Alors vous voyez, je suis ni de première connexion, ni de deuxième, ni de troisième, je ne le connais absolument pas. Mais je voulais partir vraiment d'un profil très basique pour vous montrer justement ce qu'il ne faut pas faire et l'évolution que vous pouvez donner. Donc lui, on voit bien qu'il n'a pas de photo de profil, qu'il n'a pas de bannière. Donc LinkedIn, il y en a mis par défaut. Il s'appelle Mike Smith, ok, et il est à son compte chez... à son compte, en anglais. Sa page d'entreprise, c'est la même chose. On voit qu'il ne l'a pas renseigné, du coup, le logo a été créé par défaut sur LinkedIn. Donc là, qu'est-ce qu'on se dit ? Ok, ben Mike Smith, je ne sais pas ce qu'il fait exactement. Je ne sais absolument pas dans quel domaine il est. Ok, il habite à Paris, il s'appelle... ok, il est à son compte, il s'appelle Mike Smith. Très bien, mais je ne sais pas du tout si ça peut m'intéresser. Je ne sais pas ce qu'il propose, je ne sais pas qui il aide comme client. Je ne sais pas dans quel domaine il est. Ça peut être la finance, le sport, l'immobilier, bref, n'importe quoi. Donc là, forcément, les signaux ne sont pas du tout bons. Et en plus, dans son URL, je vois que c'est MikeSmith05005. Donc là, je me dis que le Mike, ok, il n'a pas travaillé son profil du tout. Il n'est pas du tout dans une optique de soigner son image, sa visibilité, son influence et sa prospection. Donc ça, déjà, évidemment, à proscrire. Là, c'est la base de la base quand vous avez créé votre profil. Il n'a absolument rien renseigné à part juste son prénom. Et je pense qu'il a dû faire exprès justement pour faire un exemple. En tout cas, c'est un exemple parfait. À peu près tout est renseigné, sauf si on descend, il n'y a que les expériences. Mais en tout cas, vous voyez bien qu'il y a tout à créer, vraiment. Donc, si on part sur un autre MikeSmith, voilà, j'aime bien les noms américains. J'ai cherché MikeSmith dans LinkedIn. On voit que celui-ci, son titre, son titre LinkedIn, c'est « Excuse me, forgive me, I love you ». Ok, alors là, ce n'est pas du tout dans une démarche professionnelle. Là, c'est une citation. Sa photo, certes, il a choisi justement une bannière, mais ça illustre une ville. Alors, ça ressemble à Paris. On voit la tour Eiffel là-bas avec le champ de Mars. Mais, voilà, on ne comprend pas exactement dans quel domaine il est, ce qu'il peut nous apporter. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Je n'ai pas sa photo. Donc, encore une fois, les signaux ne sont pas totalement verts. Par contre, je vois qu'il y a de deuxième niveau avec moi. Donc, il connaît trois personnes qui sont de première relation avec moi. Donc, voilà, je peux avoir ces informations-là. Mais ensuite, je n'en sais pas beaucoup plus. Si je descends, je vois qu'il a quand même des compétences et recommandations. Il a été recommandé par certaines personnes, dont une personne hautement qualifiée dans son domaine. Donc, ok, il est peut-être bon en management, en marketing, en bien de luxe. Il parle l'anglais, le français, l'allemand. Ok. Je vois aussi qu'il a suivi quelques pages. Voilà, ça reste dans le luxe. Ok. Très bien. Mais j'ai très peu d'informations. Je n'ai, par exemple, aucune information sur ses expériences passées, les entreprises dans lesquelles il a travaillé et dans lesquelles il travaille aujourd'hui. Je n'ai pas non plus la partie info, la partie à propos, où il va m'expliquer justement ce qu'il fait, qui il aide, toutes ces informations. Bref, j'ai très peu d'informations. Je vais donc prendre l'exemple de mon profil. Alors, ce n'est pas du tout pour dire que c'est le meilleur profil. Absolument pas. Voilà, je sais et j'en suis totalement conscient que les coordonnées sont les moins bien chaussées. Je vous explique comment optimiser votre profil, mais le mien, il a énormément de choses de potentiellement améliorables. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même, je sais qu'il fonctionne, évidemment. Ceci étant, il y a quelques informations que je vais pouvoir vous donner qui fonctionnent très bien. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Le titre de profil. Ici, je n'ai pas mis simplement CEO ou entrepreneur ou commercial. Ça n'intéresse pas mes prospects. Si vous parlez de vous en donnant simplement votre statut, votre métier, OK, c'est très bien, ça fait plaisir à votre ego d'être CEO, mais qu'est-ce que j'y gagne, moi, en tant que client ? Mettez-vous à la place de vos prospects, de vos clients qui arrivent sur votre profil. Ils doivent savoir exactement ce que vous pouvez leur proposer. Est-ce qu'ils correspondent à vos clients ? Et est-ce qu'ils comprennent que vous pouvez les aider à passer de la situation bloquée à la situation rêvée ? Voilà ce que doit donner votre profil. Ça doit être vraiment une page de vente. C'est-à-dire que ça doit attirer et ensuite convertir vos prospects, les visiteurs de votre profil. Donc, on commence tout de suite. Le titre, vous l'avez donc compris, il faut que vous ayez une promesse et non pas simplement CEO, entrepreneur. Ayez vraiment une promesse. C'est-à-dire qui vous aidez, comment et pourquoi. J'aide les salariés, j'aide les entrepreneurs, j'aide les dirigeants à obtenir 15 rendez-vous clients par mois grâce à LinkedIn, par exemple. J'aide les établissements médico-sociaux à baisser de 15%, de 30%, de 40% leur taux d'absentéisme par mois, par exemple. Donc, plus ça va être clair, net, précis et si possible avec une dimension héroïste, plus ce sera parlant. Ça fait en fait un premier filtre sur votre profil. La personne arrive sur votre profil, elle comprend tout de suite si oui ou non, vous pouvez l'aider. Si oui ou non, ça la concerne. Si vous rentrez justement dans son domaine, dans son secteur, ça va être beaucoup plus pertinent. Donc, ayez une promesse et complétez-la avec justement des mots-clés qui concernent votre métier. Donc, vous voyez, ma promesse, c'est générer des leads B2B sur LinkedIn et le web sur le long terme. Et les mots-clés pour venir compléter la promesse, c'est social selling, inbound marketing et CEO LinkedIn. Comme ça, avec la promesse, je plais au visiteur de mon profil et comprend tout de suite ce que je peux lui proposer. la valeur ajoutée que je peux lui apporter. Et en même temps, je vais plaire aussi à l'algorithme en indiquant justement social selling, inbound marketing. Si quelqu'un recherche un expert, un consultant en social selling et que je l'ai mis justement dans mon titre, j'aurai plus de chances d'être trouvé, trouvable sur le moteur de recherche. Il n'y a pas que cet élément qui rentre en compte pour cela, on verra d'autres ensuite, mais ça en fait partie. Et en plus, vous allez pouvoir ajouter des émojis, des émoticônes. Le but, c'est vraiment d'être visible. Au moment où vous allez publier, commenter sur LinkedIn, si vous avez justement une photo qui sort de l'ordinaire et si vous avez un titre avec un petit émoji et justement votre nom et prénom avec encore une fois une illustration, un élément, un symbole qui représente justement ce que vous faites et qui est visuel, coloré, ça ressortira par rapport aux autres profils sur LinkedIn qu'on retrouve. Donc, vous allez pouvoir aussi utiliser PiliApp. Hop, PiliApp. Très simple. C'est donc des smileys à utiliser sur Facebook, mais vous allez pouvoir aussi les utiliser sur LinkedIn, dans vos publications, sur votre profil. Vous pouvez les utiliser n'importe où. Il vous suffit de le choisir, hop, de le copier, et ensuite vous allez pouvoir l'ajouter dans votre profil en modifiant évidemment directement. Donc, vous allez pouvoir choisir des émojis qui sont évidemment en lien avec votre activité. Ce n'est pas la peine d'être bisounours, mais c'est encore un élément visuel. Il faut être visible. On est 722 millions sur LinkedIn, 20 millions en France. Donc forcément, il faut se démarquer. Donc, je vous partage dans la description de la vidéo PiliApp. Très utile. On continue. Ensuite, votre photo est aussi très importante. J'ai déjà fait une vidéo qui fonctionne très bien d'ailleurs. un tutoriel pour vous aider justement à construire votre contour de photo, que ce soit un contour de fond comme le mien, ou bien vraiment simplement le contour, une couleur d'un côté ou de l'autre, ou tout autour de votre photo. Donc, je vous partage la vidéo là-haut. Je vous la mets aussi en description de la vidéo. C'est vraiment très simple. Vous allez pouvoir utiliser Canva pour le faire, en mettant, en juxtaposant justement, un cadre avec la couleur que vous avez choisie, et votre photo. Si vous avez une photo de vous, que vous souhaitez justement détourer, pour la mettre dans votre photo de profil, vous allez pouvoir utiliser Remove.bg. Je vous ai fait aussi une vidéo là-dessus, mais je vous le montre très rapidement. Remove.bg. Donc, je suis sur Remove.bg. Je vais pouvoir télécharger une image. Tac. Je vais dans mon bureau. Je choisis. Hop. Je vais vous mettre celle-là. J'ai fait ma meilleure pose. Vous allez peut-être la reconnaître. C'est celle que j'utilise du coup pour ma photo de profil. Voilà. Paf. J'ai donc la photo directement avec le contour enlevé. L'original c'était celle-ci. J'étais sur un golf. Et là, bim. Remove m'a enlevé le truc. J'ai plus qu'à m'enlever le contour. J'ai plus qu'à la télécharger et l'utiliser soit directement comme ça, soit en mettant un contour via Canva, comme je vous ai montré dans la vidéo. Donc, maintenant, vous savez comment rajouter ce contour sur cette photo. Pourquoi rajouter ça ? En ce moment, ça fonctionne bien. Ça permet justement de se démarquer par rapport aux photos classiques. C'est toujours un élément visuel. Il faut vraiment se démarquer, donc de mettre une couleur. Évidemment, le mieux, c'est de reprendre la couleur de votre charte graphique, de votre logo. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous mettez une couleur que vous aimez bien, qui est assez flashy. Ne gardez pas ce bleu, ou ce gris ou ce noir qu'on retrouve très souvent sur LinkedIn. Il faut aussi casser avec les codes de LinkedIn pour être vu, tout en restant sérieux, professionnel. Ensuite, si on part sur la bannière. La bannière, je vous ai fait aussi une vidéo là-dessus qui vous explique comment la faire très simplement sur Canva. Je ne vais pas y revenir ici, mais je vais vous expliquer justement ce qui est important de mettre dans cette bannière. La bannière, déjà, il faut en avoir une. Vous en aurez une par défaut de base avec des éléments de couleur, mais créez une bannière. Ça montre déjà que vous maîtrisez LinkedIn, que vous soignez justement votre image, et ça viendra compléter justement votre titre. Dans votre titre, vous allez expliquer qui vous aider, comment, pourquoi. Et donc, dans cette bannière, vous allez pouvoir illustrer quel est votre secteur, votre domaine. Donc, ça va être un moyen de présenter, par exemple, une offre, un produit que vous avez en ce moment, mettre en avant un événement qui va bientôt se passer, vous mettre en situation. Par exemple, si vous êtes coach, montrez une image de vous, vous la mettez un peu sur le côté, on vous voit en train de parler à une foule. Voilà, on comprend ce que vous faites. On rentre dans votre univers, dans votre univers, et on a beaucoup plus confiance en vous. C'est transparent, on comprend exactement ce que vous pouvez nous apporter. Donc, votre bannière, c'est un élément de publicité. « Servez-vous-en ». Elle peut vraiment varier aussi en fonction, justement, des événements, des offres que vous avez, un live que vous avez organisé. Moi, par exemple, je l'utilise pour mettre en avant une formation offerte que je vous invite, justement, à regarder, que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Une formation offerte de 40 minutes qui aide, donc, mon audience à trouver des clients sur LinkedIn. Comme je sais que 90% des gens qui viennent me voir ont cette problématique de savoir comment trouver des clients, je leur offre déjà une réponse. Je leur montre que je les connais, que je peux les aider et que je suis dans une démarche, justement, de solution, d'apporteur de solution et non pas commercial. Je leur offre quelque chose. J'éduque, en fait, ma cible. Donc là, j'ai créé cette bannière « Comment trouver des clients B2B sur LinkedIn ? » J'ai mis un petit screenshot, justement, de cette vidéo et j'explique qu'on peut accéder à la formation avec le lien dans la description. Donc, je montre là, dans la bannière, que si on scroll, si on continue la lecture du profil, on pourra accéder à cette vidéo. Donc, ça donne envie. J'envoie du suspense, je dis « Tiens, regardez, il y a quelque chose à aller récupérer. » Autre chose, qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est justement la page d'entreprise. Vous voyez qu'elle apparaît ici. C'est mon expérience du jour, la plus récente. Et on voit qu'il y a le logo de l'entreprise. Donc, j'ai créé une page d'entreprise. Elle existe. Sinon, il y aurait le logo par défaut avec les couleurs spéciales de LinkedIn. Donc là aussi, c'est un élément de confiance. C'est simplement montrer aux visiteurs de votre profil que vous avez fait les choses, que vous avez bien créé votre page d'entreprise, qu'elle existe, qu'elle est professionnelle. C'est tout bête, mais c'est vraiment un petit élément qui montre que vous avez pris le temps de le faire et donc on est rassuré. par défaut, on va se dire, tiens, il n'a pas pris le temps de le faire. OK, ce n'est pas sérieux. Peut-être qu'il n'est pas officiellement dans cette entreprise. Il s'est lancé récemment. C'est un petit entrepreneur. Bref, envoyez de bons signaux. Travaillez vraiment chaque détail pour montrer que justement vous êtes la bonne personne, vous êtes compétent et vous pouvez aider votre client. Tu suis toujours ? C'est bon ? Allez, on continue. Je suis passé à droite maintenant pour varier un peu et pour pas que tu t'endormes. Alors, du coup, sur le profil, on a vu vraiment toute la première partie. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est en effet, évidemment, le lieu, la localisation là où vous habitez. Ensuite, on verra si justement vous avez plus de 500 relations, il y aura cette mention plus de 500 relations. Si vous êtes en dessous de 500 relations, c'est-à-dire 500 contacts sur LinkedIn, ce sera indiqué exactement les chiffres exacts. Donc, à partir du moment où vous avez plus de 500 relations, vous le savez, l'algorithme vous met mieux en avant. J'ai fait une vidéo là-dessus sur comment obtenir ces 500 premières relations, ces 500 premiers contacts sur LinkedIn ça vaut aussi évidemment pour après, pour aller ajouter, développer son réseau. Donc, vous pourrez aller dans les vidéos la retrouver. Et ensuite, vous avez aussi du coup l'ensemble coordonnées. Quand vous cliquez sur coordonnées sur un profil LinkedIn, vous avez énormément d'informations qui peuvent s'afficher. Évidemment, il faut que la personne ait accepté de partager ces informations. Donc, moi, j'ai partagé le site web, le mail, le lien vers le compte Twitter, mon anniversaire, et un lien vers un portfolio, c'est Links. Links, c'est un petit portfolio en ligne, une partie gratuite. Vous avez Linktree aussi qui fait la même chose. Ça vous permet d'avoir votre photo, des liens en fait directement vers vos sites, vers vos lensing pages, vers vos formations. Ça permet d'avoir une URL travaillée, personnalisée, où vous mettez en lien en fait toutes vos créations, toutes vos formations. Voilà, c'est pratique. Donc, dans ces coordonnées, vous allez pouvoir généralement récupérer le mail de vos contacts, ça peut être intéressant, ou bien les anniversaires, si ça vous intéresse. Et vous pouvez aussi du coup modifier les vôtres avec le petit crayon. En chaque partie du profil, vous allez pouvoir le modifier avec le crayon. On continue. Hop, on arrive du coup maintenant sur la partie info. Cette partie info, vous le voyez, c'est simplement deux lignes et demie, trois. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette partie ? En effet, j'ai modifié les polices. J'ai modifié, justement, j'ai ajouté des émojis pour que ce soit vraiment visuel. Le but de cette partie, c'est que vous incitiez les visiteurs de votre profil à cliquer sur Voir Plus. Donc pour ça, il faut leur donner envie, il faut leur montrer que vous pouvez leur apporter quelque chose. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé directement à mon buyer persona, à mon avatar client. Découvre comment attirer plus de clients qualifiés grâce à LinkedIn, accède à ma formation offerte ici, obtenir plus de clients. Et ensuite, du coup, le lien n'est pas cliquable dans la partie info, aucun lien n'est cliquable, mais c'est très simple d'aller copier-coller et d'aller le mettre sur Chrome à côté pour l'ouvrir. Donc là, j'indique tout de suite, j'apporte quelque chose, je donne une solution à mon visiteur. Je sais que la plupart de mes contacts cherchent à obtenir des clients sur LinkedIn. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la bannière. Donc, je continue, je leur donne de l'information, je leur apporte une réponse à leurs problématiques. Et ensuite, une fois qu'ils ont cliqué, là, je peux rentrer un peu plus dans l'histoire, dans le storytelling. j'explique qui j'aide, comment, pourquoi, depuis combien de temps, ce que je fais exactement. C'est aussi là où vous allez pouvoir mettre justement des cas clients. Si vous êtes dans le commercial, vous allez pouvoir mettre justement le chiffre d'affaires généré, nombre de trafics, nombre de clients, le budget que vous avez géré sur une telle période. Mettez toutes les informations rationnelles, comment dire, rationnelles, mais héroïstes qui vont vous mettre en avant. Et ensuite, vous allez pouvoir donner vos contacts. J'ai mis le lien de prise de rendez-vous pour prendre un rendez-vous en visio avec moi, le mail pour me contacter. Certains n'osent pas écrire par LinkedIn, d'autres préfèrent des mails. Donc, si je récapitule la partie info, le call to action avec la phrase d'accroche pour inciter à cliquer sur WordPress, ensuite, vous déroulez, vous donnez beaucoup plus d'informations, vous racontez ce que vous faites, qui vous aidez, comment vous le faites, vous donnez des chiffres pour justement appuyer vos propos, les valider, et ensuite, donnez le contact. Si les personnes sont déjà convaincues au moment où ils lisent justement cette partie, donnez-leur les moyens de pouvoir vous contacter facilement. Évidemment, ils peuvent scroller pour aller vous envoyer un message, mais s'ils peuvent le faire là directement, ils seront rassurés. Ils n'iront pas le chercher trois heures, ils ne sont pas frustrés de savoir tiens, comment je peux contacter ? Et en plus, ça c'était le fond, et en plus, rajoutez la forme, mettez des émojis, sautez des lignes, mettez des couleurs si vous pouvez. Le but, c'est que ce soit agréable à lire, donc mettez-vous à la place de ceux qui viennent voir votre profil et dites-vous, tiens, est-ce que j'ai envie de lire ce gros bloc de texte ? Est-ce que ça me donne envie ? Donc, évitez de faire des gros pavés de paragraphes avec du texte brut, élargissez ça, sautez des lignes, aérez vraiment votre texte, mettez beaucoup plus d'espace, d'illustration avec des émojis, sans faire bisounours, bien sûr, mais en venant illustrer justement les éléments, ça permet justement d'avoir des petits points de repère visuels et c'est beaucoup plus agréable à lire et on sent qu'il se passe quelque chose, il y a une hiérarchie visuelle qui est construite. Voilà. Ne faites pas non plus une partie info beaucoup trop longue, certains ne la liront pas, il faut que ce soit, alors la mienne est assez courte, je vous l'accorde, mais vous pouvez faire bien plus long évidemment, n'allez pas non plus à une page énorme, il faut au moins qu'on puisse la voir directement dans une ouverture comme ça, qu'on n'ait pas à scroller ou alors juste un petit peu, ça suffit largement. Il faut vraiment aller à l'essentiel et donner vraiment les informations spécifiques. On retrouve en fait ici du copywriting, c'est-à-dire l'art d'inciter à l'action avec les mots, l'art de vendre avec les mots parce que chaque ligne, chaque phrase doit donner envie de lire la suivante, normalement. C'est ce qu'on retrouve partout dans les rédactions de publications sur les réseaux sociaux, dans les mails, dans les pages de vente, sur les pages de vos sites web, c'est ce qu'on doit retrouver, en tout cas c'est ce qui fonctionne et c'est très souvent la même méthode qui est utilisée. On continue, ça c'était donc la partie info pour la modifier, vous avez simplement appuyé sur votre petit crayon toujours. Ok, on arrive ensuite à la sélection de contenu. Si vous ne l'avez pas encore, cette partie sélection de contenu, sachez que chaque bloc dont je vous parle ici, que ce soit info, sélection de contenu ou tout autre, vous allez pouvoir les ajouter en cliquant sur ajouter une section au profil. En haut à droite de votre profil, vous cliquez dessus et là, vous allez pouvoir choisir justement toutes les parties, tous les onglets que vous n'avez pas encore. Il vous suffit de cliquer dessus et vous pourrez directement le modifier pour que ça s'affiche ici. Donc là, on est sur la partie que j'appelle portfolio, c'est la sélection de contenu. Ça vous permet de mettre en avant quatre formats de contenu qui existent. Donc, deux qui sont déjà sur LinkedIn ou deux qui sont extérieurs à LinkedIn. Donc, vous le voyez, vous avez là deux formats et demi. c'est exactement comme la première phrase qui était affichée sur la partie info, vous aviez deux phrases et demie. Là, on est aussi sur le même ensemble. Donc, vous allez pouvoir mettre en avant des publications. Là, vous voyez que c'est une publication, là, c'est une page extérieure, là, c'est une page YouTube. Voilà, je vous le montre pour en ajouter. C'est ici, plus. Et là, vous avez donc en premier les posts et les articles. C'est les publications et les articles que vous avez déjà rédigés sur LinkedIn. Donc, en allant sur le petit plus, vous allez pouvoir ajouter toutes celles que vous aviez déjà faites à cette sélection de contenu. Et ensuite, les deux derniers onglets, c'est liens et médias. Ça vous permet justement d'ajouter des liens extérieurs, c'est-à-dire du contenu web, ou un média, c'est-à-dire des photos, des documents, des présentations. Ça peut être des slideshairs, des PDF. Et le lien, ça peut être des vidéos YouTube, des articles, tout ce que vous voulez. Donc, je vous montre des exemples. Ici, on retrouve donc un post, donc c'est celui-ci, Je n'ai pas mis d'article en avant, mais ensuite, j'ai mis du coup un lien extérieur. Ici, vous voyez que c'est justement la formation offerte dont je parlais plus haut. Ça permet ici d'y accéder directement. En cliquant dessus, on accède à la formation. Ça me permet de moi de générer du trafic et justement de générer des leads en apportant directement des informations, des conseils à Massime. Ensuite, ici, c'est une vidéo YouTube, Lead Generation en 2020. Et encore une fois, ici, un post qui a bien réussi. Donc, le but, c'est vraiment de montrer différentes palettes de contenu que vous avez, de formats de contenu que vous avez pour justement inciter les visiteurs de votre profil à cliquer dessus, à générer du coup du trafic vers d'anciens post ou bien des pages de votre site ou de n'importe quelle page de vente ou de formation. Voilà. Ça permet de générer du lead, de montrer que vous êtes actif, que vous avez beaucoup de choses et que votre page est vivante. Donc ici, à chaque fois que vous ajoutez par exemple un lien externe, vous allez pouvoir aussi modifier le titre et la description. Encore une fois, on joue sur la police, justement sur les émojis pour montrer, avoir une hiérarchie visuelle et montrer qu'il se passe quelque chose. Qu'il se passe quelque chose qu'on a envie de cliquer dessus. Voilà pour la sélection de contenu. On continue. On arrive du coup maintenant sur votre tableau de bord. Donc là, vous l'aurez, quand vous aurez atteint le statut d'expert absolu, lorsque vous créez votre profil LinkedIn, vous avez une petite sorte de gamification qui vous aide à aller obtenir justement ce statut d'expert absolu. Il suffit de rentrer les cases, répondre à tout ce qu'il demande, remplir tout ce qu'il demande comme cases pour obtenir cet expert absolu. Voilà, c'est pas grand chose. Ça ne vous dit pas que vous êtes totalement prêt et que vous avez un profil optimisé pour prospecter, mais en tout cas, vous avez rempli tout ce qu'il faut. Bref, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo. Dites-le moi du coup dans les commentaires. Je ferai une vidéo sur comment devenir expert absolu et en quoi ça consiste. Ensuite, vous avez donc les informations sur qui a consulté votre profil. J'ai déjà fait une vidéo aussi dessus, donc je vous invite à la regarder sur la chaîne pour savoir justement comment tirer profit de ces informations. Donc là, vous aurez plusieurs informations sur aussi les vues de poste et combien de fois vous êtes apparu dans les moteurs de recherche. On continue. la partie activité. Ici, vous allez pouvoir du coup voir déjà votre activité, vous, mais sur les autres profils, sur les profils des autres personnes, des membres de LinkedIn, vous allez pouvoir voir justement ce qu'ils ont commenté, ce qu'ils ont liké. Ça permet justement, en cliquant dessus, d'accéder à chaque fois à l'activité, aux articles qui ont été faits, aux postes et aux documents qui ont été mis en ligne. hop, je reviens, on scroll, pif, paf, pouf, hop, on arrive donc sur la partie expérience. Alors là, la partie expérience, c'est souvent la partie où vous avez envie de faire vraiment un CV. On se dit, allez hop, je vais donner, lister toutes mes expériences passées en mettant des bullet points sur chaque tâche, chaque mission que j'ai accomplie, tout va bien, j'ai tout rempli et basta. Sauf que non. Il va falloir que vous utilisiez votre expérience pour justement mettre en avant toute la palette de services, toute la palette d'expertise que vous possédez pour montrer que vous pouvez exactement aider le visiteur de votre profil, donc votre potentiel client. Je vous explique. Déjà, évidemment, il va falloir créer votre page entreprise si elle n'existe pas encore. Je vous l'ai montré tout à l'heure, ça permet de la voir affichée en haut de votre profil. Ça renvoie de la confiance. Donc pour ça, vous avez juste à cliquer sur produit en haut à droite et tout en bas, créer une page entreprise. Ensuite, vous vous laissez guider. Je ferai une vidéo là-dessus sur comment créer une page LinkedIn bien optimisée pour prospecter, mais vous pouvez déjà vous lancer dessus. Donc déjà, avoir votre page, comme ça, il y a le logo qui s'affiche et le titre. Et ensuite, dedans, vous allez pouvoir créer plusieurs expériences, toutes celles que vous avez faites. Le but, c'est de montrer justement aujourd'hui ce que vous apportez comme valeur ajoutée à vos clients. Donc, vous allez pouvoir mettre en avant les différentes options que vous avez, les différentes expertises que vous avez au sein de votre entreprise. Donc par exemple, je vous montre mon cas particulier. Chez LinkedIn Guru, j'aide donc les professionnels du B2B à trouver des clients, à générer des clients sur LinkedIn et sur le web. Donc, au sein de mon activité, j'ai quand même plusieurs palettes, plusieurs services à proposer. Donc déjà, j'ai une chaîne YouTube dans laquelle vous êtes aujourd'hui et dans laquelle je partage des conseils sur comment générer des leads. Donc, je l'ai mise en avant. Je l'ai dit, chaîne YouTube et j'ai mis simplement une phrase pour expliquer justement en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on peut en tirer, des conseils efficaces pour vous aider à trouver facilement des clients sur LinkedIn et le web. Et ensuite, je mets des liens cliquables de certaines vidéos de ma chaîne. Comme ça, on comprend exactement ce que j'apporte. Ensuite, quel est le but de cette action et ensuite directement du contenu pour aller voir ce qui se passe. Et c'est ce que je vous invite à faire pour chacune de vos expériences. Avoir un titre clair, une phrase qui explique clairement ce que vous apportez, toujours en jouant sur les émojis, sur les majuscules, sur les polices différentes et ensuite, troisième étape, proposer directement du contenu qui est cliquable. Ce soit un article ou une vidéo que vous puissiez justement générer du trafic dessus parce que les visiteurs de votre profil sont intéressés d'en savoir plus. C'est bien de dire que vous formez des community managers pour obtenir plus de trafic sur leur site, mais si derrière, ils ne peuvent pas avoir plus d'informations ou vous expliquer exactement cette mise en avant dans un article ou dans une vidéo, ils seront frustrés. Donnez-leur les moyens d'obtenir ces informations et plus vous allez leur donner d'explications sur ce que vous pouvez apporter, plus votre profil va travailler pour vous. Avant même qu'ils vous connaissent, déjà, ils auront obtenu toutes les informations sur vous et du coup, ils pourront ensuite venir vous parler sur la messagerie ou via n'importe quel réseau, par mail. Au moins, ils auront déjà toutes les informations sur vous et voudront déjà vous acheter peut-être. C'est exactement un exemple que j'ai eu vendredi dernier. Je discutais avec une personne qui avait pris rendez-vous avec moi dans la semaine. j'ai reçu le booking de l'appel sur Google Agenda. Je l'ai fait automatiser et je ne l'avais jamais parlé déjà, mais il m'a expliqué que justement, il avait l'impression déjà de me connaître parce qu'il avait vu plusieurs vidéos YouTube et du coup, il avait justement vu comment je m'exprimais, ce que je racontais. Il avait l'impression de me connaître parce qu'il m'avait vu plusieurs fois, mais moi, je ne l'avais encore jamais vu. Mais au moins, vous envoyez énormément de confiance, vous construisez déjà une relation de confiance avec ce prospect et ensuite, il y a un énorme travail qui est déjà fait. Il a déjà confiance en vous, il sait déjà que vous maîtrisez le sujet et donc, il a beaucoup plus envie d'échanger avec vous, de parler, de vous faire confiance. Donc, c'est super puissant d'avoir un profil optimisé qui va faire le travail pour vous. Donc, si on reprend la partie expérience, pensez vraiment à chaque expérience plutôt que de parler de vous. Montrez justement ce que vous pouvez apporter aux visiteurs de votre profil. il ne faut pas penser égaux, moi-je, votre profil, certes, c'est le vôtre, mais il n'est pas là pour dire, tiens, j'ai fait telle chose pendant dix ans dans telle entreprise ou quoi. Non, montrez ce que justement vous pouvez donner comme valeur, montrez justement ce que vous pouvez apporter comme valeur ajoutée à la personne qui regarde votre profil. Il doit lire, il doit, quand il lit votre profil, il doit apprendre des choses, obtenir des choses, comprendre que, tiens, je peux avoir un profil, je peux avoir un appel, je peux avoir un audit offert, je peux obtenir ce guide, je peux avoir tel conseil sur cette vidéo, sur cet article. Il doit comprendre que vous lui donnez quelque chose, que vous lui apportez quelque chose. Placez-vous en tant que conseiller et non pas comme commercial. Il ne faut pas les convaincre, il faut les aider. c'est en leur apportant des réponses aux problématiques qu'ils ont puisque vous les connaissez, votre buyer persona, du moins je l'espère. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus sur votre buyer persona. C'est la base de toute prospection, vous devez absolument le connaître pour ensuite lui apporter les bonnes solutions et pouvoir fidéliser le prospecté et l'avoir au téléphone. On continue. Si vous avez des questions, vous pourrez du coup me les poser dans la description de cette vidéo, dans les commentaires de cette vidéo. Donc pensez bien que pour chaque publication, à chaque fois un titre bien précis qui explique un petit peu comme la promesse qui vous aidait, comment, pourquoi, une phrase qui explique exactement ce que vous apportez et ensuite un contenu, un lien, donc un article, une vidéo pour obtenir beaucoup plus d'informations. Vous pouvez aussi jouer encore une fois sur les émojis pour venir compléter, illustrer votre titre, ce que vous faites et pour aussi montrer que par exemple ici, on peut cliquer pour obtenir quelque chose. Moi j'ai mis à chaque fois par exemple les V pour vous montrer qu'il y avait un lien et j'ai mis à chaque fois les ronds bleus pour montrer chaque expertise dans la même expérience. Voilà. Pour rajouter des expériences, c'est tout bête, lorsque vous ajoutez une expérience, il vous suffit de garder la même entreprise et ensuite rajouter une expérience et vous les aurez ensuite à la suite. Vous pourrez modifier l'emplacement juste avec ça. Voilà. Hop, on continue. La partie formation, bon, on ne peut pas la rendre très très sexy, il suffit simplement d'indiquer une ou deux formations, ça rassure, c'est toujours bien vu de montrer que justement on a étudié dans tel business, dans tel domaine, encore que c'est évidemment pas ce qui prime aujourd'hui, on préfère beaucoup plus des années d'expérience, c'est plus le modèle anglo-saxon quand même que je mets en avant, beaucoup plus des années d'expérience dans un business, dans un domaine, dans un secteur, plutôt que 15 années de formation dans tel sujet. donc évidemment ça rassure certains, mettez-les, voilà, c'est toujours intéressant. Hop, 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 on continue. Ensuite, licence et certification, pareil, c'est toujours intéressant, c'est encore des éléments de confiance qui viennent montrer que vous maîtrisez le sujet, que vous êtes en veille, que vous vous formez dessus. Donc voilà, moi j'ai mis le TOEIC pour l'anglais, montré que j'ai le master 2 en marketing et commercial, des certifications, HubSpot, SM Rush, voilà, pour ceux qui connaissent comme ça à chaque fois, ils se disent, ah bah tiens, ok, maîtrise ce domaine, ça me rassure. On arrive ensuite aux compétences et recommandations. Là, on arrive sur la irréputation de votre profil LinkedIn. Vous le voyez, ça arrive en fin de profil, mais c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment ce qui va finir de convaincre justement votre prospect en étant sur votre profil LinkedIn. Ça arrive à la fin, mais c'est vraiment très puissant. Avec ces compétences et recommandations, on va donc voir si votre réseau vous recommande dans ces trois compétences. Vous devez donc choisir trois compétences phares, celles qui représentent exactement ce que vous faites. Par exemple, j'ai mis, pour moi, lead generation et LinkedIn. C'est ce qui englobe exactement ce que j'apporte. Si par exemple, vous êtes social media manager, community manager, vous allez mettre social media, gestion, réseaux sociaux et web marketing, par exemple. Le but est vraiment d'utiliser du coup le langage qu'utilisent vos prospects, le jargon technique qui est utilisé dans votre domaine et que ça englobe complètement votre activité, qu'on puisse reconnaître les trois compétences phares de ce métier-là. Voilà. Et ensuite, vous allez donc pouvoir envoyer des messages, demander à des personnes de votre réseau d'aller vous recommander sur ces compétences. Très souvent aussi, LinkedIn met en avant tous sur les profils de certains justement le fait de noter les recommandations de certains contacts de son réseau. Donc très souvent, vous allez avoir des propositions « Tiens, qui recommandez-vous dans ce domaine ? » Et là, vous aurez quatre profils différents à vous de cliquer sur un de chaque. Comme ça, ça enverra un petit plus à cette personne-là. Donc là, vous le voyez, à côté de marketing, par exemple, j'ai 83. C'est-à-dire qu'il y a 83 personnes qui m'ont recommandé dans la compétence marketing. Les compétences vont jusqu'à plus 99. Ensuite, si vous en avez plus, ce ne sera pas indiqué, mais ce sera marqué plus 99. C'est comme les plus 500 contacts, ce n'est pas marqué exactement le chiffre, mais vous savez que c'est plus. Plus vous aurez de recommandations de compétences dans ces trois axes et plus votre profil sera mis en avant dans les moteurs de recherche lorsque quelqu'un recherche cette compétence, justement. Si vous avez cette compétence qui est bien notée, qu'on retrouve cette compétence dans votre titre de profil et aussi dans votre expérience la plus récente, alors vous aurez des chances d'être trouvables dans le moteur de recherche sur cette compétence. Voilà à quoi ça sert. Ensuite, vous voyez aussi qu'il y a des personnes qui sont hautement qualifiées dans ce domaine qui vous recommandent, comme ici, par exemple, Louis Deus. ça veut dire que Louis a été recommandé justement à plus de, je ne saurais vous dire, 50-60% dans cette compétence et donc c'est encore plus puissant. Sa recommandation a plus de poids que d'autres. Sauf que, bien évidemment, n'importe qui peut vous recommander si vous m'envoyez. Si je vais sur votre profil aujourd'hui, je peux vous recommander directement dans les trois compétences que vous avez mises. Donc, forcément, ce n'est pas aussi puissant qu'une autre recommandation qu'on va voir juste après. Je vous invite, réfléchissez vraiment aux trois compétences phares de votre activité parce que vous pourrez en mettre beaucoup plus mais il y en a simplement trois qui sont mises en avant. Si on clique sur Voir Plus, on verra les autres mais très peu de personnes vont cliquer sur Voir Plus donc mettez vraiment les trois principales sur votre profil. Donc, ensuite, le plus important, c'est les recommandations. Ici, c'est encore plus flagrant parce que c'est transparent. On voit qui est la personne, on voit sa photo, son titre, le lien qu'elle a eu avec vous et on voit qu'elle a pris le temps de réaliser vraiment un message personnalisé sur vous. Donc là, c'est un message clair que vous envoyez à vos prospects. Regardez, telle personne a recommandé mon travail. Elle a mis en avant justement ma faculté de trouver des solutions, de générer des lignes, d'optimiser son profil, telle chose, telle chose, telle chose. Là, c'est plein de petits commerciaux en fait que vous envoyez. Toutes les recommandations que vous obtiendrez enverra des signaux positifs aux visiteurs de votre profil qui voudront du coup peut-être travailler avec vous ou pas. Ça vient justement valider votre profil, ça arrive à la fin des recommandations et donc, tiens, j'hésite à travailler avec Julien. Je vais aller voir les recommandations et ça me donnera justement un bon point de vue, est-ce que ça me donne le feu vert ou pas. Donc, je vous invite à demander des recommandations d'anciens clients, d'anciens collaborateurs, d'anciens N plus 1 avec qui vous avez travaillé. Dites-leur que vous êtes en train justement d'optimiser votre profil. Vous avez travaillé ensemble, ça s'est bien passé. Donc, vous aimeriez être recommandé sur tel ou tel domaine, sur tel ou tel sujet. Vous allez pouvoir driver aussi pour lui expliquer tiens, peux-tu me recommander dans tel domaine. Voilà, on a fait le tour. Ensuite, vous avez d'autres petites parties que vous allez pouvoir ajouter dans la sélection au profil. Les projets, les langues, les distinctions, les publications. C'est vraiment juste du bonus, ce n'est pas ça qui va faire la différence. Mais voilà, ça permet justement encore une fois de compléter vraiment votre personal branding, votre image personnelle. Ça donne aussi des idées et des éléments sur lesquels rebondir pour vos visiteurs, pour vos prospects. Justement, si par exemple, ils parlent aussi les mêmes langues que vous ou s'ils ont réalisé les mêmes types de choses. Bref, c'est toujours des éléments intéressants sur vous, sur votre parcours, sur ce que vous avez pu réaliser. Ça peut être pertinent. Ensuite, vous avez les centres d'intérêt. Ça, c'est simplement les pages que vous avez suivies, les personnes que vous avez suivies. Ça donne justement des éléments sur votre veille, sur les informations que vous regardez. Ce n'est pas encore une fois un détail qui va faire toute la différence, mais il vaut mieux que ce soit à peu près en lien, que ce soit cohérent avec justement votre domaine, avec votre métier. On a terminé. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser du coup en commentaire de cette publication ou bien à venir m'inviter sur LinkedIn. C'est donc Alexandre Thoron. Envoyez-moi un message personnalisé. Dites-moi justement que vous venez de cette vidéo. Je serai ravi de pouvoir échanger avec vous, voir quels sont vos besoins, quelles sont les limites que vous avez, les obstacles que vous rencontrez sur LinkedIn. Vous avez maintenant toutes les informations pour bien optimiser votre profil. Passez à l'action, reprenez cette vidéo, arrêtez-vous, suivez chaque étape et ayez vraiment un profil dont vous êtes fier et qui va travailler pour vous, qui sera optimisé comme une page de vente. Ce n'est pas un CV. Merci beaucoup. Posez-moi toutes vos questions en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous partage aussi une vidéo. C'est une formation offerte sur comment générer des leads sur LinkedIn. Je vous la mets dans la description de la vidéo. Ça vous propose ensuite une formation payante sur comment justement développer son profil où on entre beaucoup plus en détail sur chaque partie, notamment comment créer la bannière, comment créer la photo de profil. Ça pourra toujours vous intéresser pour aller encore plus loin dans les détails, dans la mise en pratique. Merci beaucoup. Avant de partir, n'oubliez pas de suivre la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite des tonnes et des tonnes de leads. Ciao !